Bon allez Juliette, on y va là, on le fait Non mais j'ai pas envie de faire le Hobbit Mais si mon fils ! Mais non mais j'ai pas envie de le dire que... Je lui meurs Merde Salut à tous, on se retrouve pour le nouvel épisode de la projection bonus Donc comme prévu on vous le fait sur le Hobbit 3 à la bataille des 5 armées Donc la saga c'est terminé Voilà c'est bon, c'est fini Donc c'est réalisé par Peter Jackson comme tous les autres films C'est sorti le 10 décembre 2014 Donc il y a dedans Yann McKellen, Martin Freeman, Evangeline Millie, Orlando Bloom, Cade Blanchet Voilà, il y en a plein, Richard McCaigge, voilà, vous connaissez les acteurs C'est un film d'action, l'aventure est fantastique La presse met 3,5 sur 5 Et les spectateurs mettent 4,1 sur 5 Et nous on vous fait 5 raisons A la fois c'est émouvant mais ça donne des frissons C'est beau en fait, voilà c'est ça Et il y a un autre moment où... Avec le dragon Où ça se passe en silence Mais c'est filmé super bien Rien à dire, franchement les images sont très très jolies La maison est derrière Le monde est devant Peter Jackson il s'est un peu amusé C'est à dire qu'il a fait des trucs qui étaient totalement abusés Sauf qu'il y a des fois c'était juste trop lourd Alors normalement on a Legolas qui nous fait je pense la scène la plus badass de tout le Seigneur des Anneaux C'est littéralement impossible Mais c'est juste... C'est trop quoi C'est trop 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 On sait qu'il aime bien faire ça avec Peter Jackson dans les 6 films du coup Mais là il est allé trop loin quoi Et ils m'ont fait aussi un truc qui est un peu bidon Qu'il avait fait déjà dans le Seigneur des Anneaux C'est à dire qu'il y a des hobbits qui prennent un caillou Et qui tuent des arcs avec des cailloux comme ça quoi Parce qu'il y a la force de leurs bras Donc il y a on va dire 10 orques qui arrivent sur lui Bien costaud avec des armures et tout Et il y a un seul caillou C'est un peu trop des fois Donc il y a des trucs abusés certes Lourds Mais certains il les a tournés en mode rigolo en fait Je vais vous expliquer par exemple le cousin de Thorin dans une bataille Il fait des trucs un peu... Avec son crâne Il fait des choses abusées Mais ça nous fait rire en fait On le prend pas genre Mais what the fuck qu'est-ce qu'il fait En fait mais au contraire on est... C'est pas très drôle C'est comme dans le... C'est comme dans le Hobbit de oublier ça C'est comme dans le Hobbit 2 Quand t'as le gros nain qui est dans les tonneaux Et qui pendant 2 minutes va tuer tout le monde dans son tonneau C'est des scènes comparables Qui sont abusées mais qui sont drôles Ils sont drôles et c'est fait exprès Donc du coup ça nous gêne pas Oh Miss the eye of the mountain below Donc une raison pour la voir ça peut paraître bidon mais ça fait quand même partie du film C'est l'univers c'est juste trop énorme ce qu'il a fait Tolkien Et Peter Jackson il le retranscrit trop bien Et donc si on aime l'héroïque fantasy on ne peut qu'aimer ce film On embêtait un petit peu les gens qui aimaient bien l'ambiance du 1 et du 2 avec la narration Voilà tout ça Mais là il y avait tout en fait Et du coup on s'ennuyait pas du tout Donc franchement aller le voir il est vraiment génial Bah comme ça on l'indique en fait c'est une énorme bataille Ouais voilà c'est ça Bah forcément parce que c'est un livre coupé en 3 C'est ça Donc c'était obligé que ça finisse par une bataille Mais franchement c'est vraiment super Ouais il n'y a pas la narration qu'on retrouvait dans 1 et dans le 2 Parce que bah voilà comme elle dit c'est un livre qui est coupé en 3 Donc le livre à la fin il n'y a que de la bataille Là c'est le dernier film donc il n'y a que de la bataille Dans Le Seigneur des Anneaux il y avait de la narration dans les 3 Parce qu'en fait c'était 3 livres Donc c'est pour ça qu'il y avait de la narration dans les 3 Et voilà donc c'est fini Donc c'est fini voilà Donc toi que tu es allé voir un autre film Non attends d'abord on finit là dessus Donc juste mauvaise nouvelle Il n'y aura sûrement plus d'adaptation Ou alors pas tout de suite en tout cas des œuvres de Tolkien Parce qu'en fait l'histoire c'est que dans les années 60 Il me semble Tolkien a vendu les droits pour Le Seigneur des Anneaux et Le Hobbit Et maintenant les droits appartiennent à la fondation tolkien Et la fondation tolkien n'aime pas les adaptations de Peter Dobson Donc ils ne veulent pas regagner les droits Voilà C'est triste Toi tu mets combien ? Moi je mets 9 et demi parce que j'adore Voilà Et moi je mets 8 Je mets 8 J'ai hésité entre 7 et demi et le 8 Mais j'ai dit quand même si tu veux bien j'y mets le 8 Donc j'ai mis 8 Et voilà Donc comme elle a dit je suis allé voir Les Héritiers C'est totalement un autre univers mais c'est trop bien quand même Enfin c'est trop bien Non franchement c'est bien c'est très émouvant Après il y a la réalisatrice elle essaye de traiter plusieurs sujets en même temps Qui sont un peu nuls et pas traités du coup Mais le sujet principal il est très émouvant Et le film est bien réalisé Je ne vais pas dire sympa à voir Parce que finalement il est bien Ok ça marche Donc bonne année joyeux noël Bonne santé joyeuse pack Bonne venteur à Valentin Bonne ascension Je sais pas ce que je dis Voilà ça je l'ai dit Et puis donc normalement la prochaine fois qu'on se retrouve ce sera pour en faire un bilan de l'année 2014 Ou pas Bah si on s'en fout On s'en fout C'est ma vidéo préférée ok Mais tu les regardes Voilà on a levé Donc euh Et bien Donc bon on se dit à bientôt On se quitte Si c'est possible Si c'est possible Et bien abonnez vous Partagez Comme d'habitude Parce que j'en ai marre d'user ma salée pour le dire Donc faites le voir Et bisous Ouais Sous-titres par Jérémy Diaz